Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Midi. En ce 16e jour de la guerre entre Israël et le Hamas, un nouveau convoi d'aide humanitaire est entré à Gaza. Mais Audrey, l'armée israélienne a également intensifié ses frappes. Oui, donc l'aide commence à entrer au compte-gouttes, mais on continue quand même de bombarder Gaza. Véronique, notamment la ville de Gaza, ici au nord, et la ville de Rafa, donc ce point près de la frontière avec l'Égypte, où l'aide entre. Donc pendant la nuit, on avait dit qu'on intensifierait les frappes, et vous allez voir des images, il y a eu des frappes au courant de la nuit. Ça, c'était hier, mais également au courant de la nuit, d'autres frappes qui ont frappé la ville de Rafa, la ville de Gaza, et on voulait éliminer des combattants du Hamas. Il y a des mosquées aussi qui ont été détruites, notamment par une frappe aérienne, donc un complexe terroriste du Hamas et du djihad islamique qui, selon l'armée israélienne, se trouvait dans cette mosquée à Jenin. On dit qu'il y avait un poste de commandement sous la mosquée. C'est la raison pour laquelle on l'a frappée. Mais dans toutes ces frappes aériennes au courant de la nuit, selon le Hamas, on parle d'au moins 80 personnes qui auraient été tuées. Selon un hôpital de Gaza, on parle plutôt d'environ 140, donc quand même beaucoup de victimes et majoritairement des civils, encore une fois, là-dedans. Donc, évidemment, vous voyez cette carte, l'armée israélienne qui continue de demander aux Gazaouis de fuir vers le sud. On dit qu'on va moins bombarder par là, mais il y a eu des bombardements pendant la nuit. Mais c'est aussi surtout là que l'aide entre. Donc, un nouveau convoi d'aide humanitaire qui est arrivé ce matin. 17 camions. Mais je vous rappelle que l'ONU dit qu'il en faudrait 100 par jour pour que les gens puissent vivre convenablement. D'ailleurs, les gens font la file pendant des heures pour avoir du pain, pour se nourrir. Il y a au moins des camions de carburant qui sont entrés. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ce sont les premiers à arriver. On sait qu'on manque de combustible et que ça peut même mettre en péril la vie de 120 bébés prématurés, dont les couveurs en dépendent. Alors, c'est vraiment extrêmement difficile pour les gens qui vivent là-bas. Je vous laisse entendre un gaz à oui. Et entre-temps, on craint toujours des débordements au nord d'Israël, notamment avec le Liban. La frontière nord, on la surveille attentivement parce qu'il y a des échanges de tirs de part et d'autre depuis des jours. On continue de demander aux gens d'évacuer. Il y en a plusieurs de part et d'autre de la frontière qui quittent pour tenter de se mettre à l'abri. L'Iran, qui est allié du Hamas, a d'ailleurs averti aujourd'hui les États-Unis et Israël que la situation pourrait devenir incontrôlable dans le Moyen-Orient. Et devant l'escalade des tensions, les États-Unis ont même décidé de renforcer leurs dispositifs militaires dans ce secteur-là, déployer des soldats aussi. Le premier ministre Benyamin Netanyahou, lui, est allé visiter des soldats israéliens au nord de la frontière et il a averti le Hezbollah que s'il s'en mêlait, il paierait très cher. Les frappes donc se poursuivent. Il y a même Israël qui vient d'annoncer avoir frappé par erreur une position égyptienne à la frontière. C'est excusé à annoncer l'ouverture d'une enquête. Alors, le bilan des morts qui continue de s'alourdir. On est côté palestinien, environ 4 600 victimes, toujours autour de 1 400 côté israélien. Alors, on continue de suivre les développements, Véronique. Merci, Audrey. À tantôt. Sous-titrage ST' 501